Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo de tirage de cartes. Je reprends mes cartes d'Arnaud Rioux. Hop ! Le pommier. Oui, il y a beaucoup de cartes. Le diamant soit précis et affirmé. J'affirme, je privilégie, je choisis en dos de deck, donc c'est cette carte-là. Vous êtes comme le diamant. Soyez comme un diamant. Affirmez, précis et en ayant fait vos choix. En fait, il s'agit ici de clarifier ce que vous souhaitez. Affirmez, on est sur l'affirmation de soi, c'est clair aujourd'hui. Ça a dû commencer déjà il y a quelques semaines, deux, trois semaines. Mais ça s'accélère en ce moment. Donc, il faut, c'est pas, il faut, vous êtes invité à affirmer qui vous êtes et ce que vous souhaitez et être très précis. Donc, pour ça, on médite. Les rêves. Rêves plus grands, élargis ta vision. Voilà. Rêves plus grands, élargis ta vision. On revient dessus. Ne faites pas marche arrière si vous êtes engagé dans un processus qui vous fait peur, j'ai envie de dire. Après, vous prenez vos responsabilités. Mais regardez, la carte qui arrive après, c'est la vérité. Suite à vérité, celle qui résonne fort en toi. Voilà. Donc, rêve grand, rêvé grand, rêve plus grand, élargis ta vision. C'est le conseil d'Arnaud Riou et celui de Lilou qui va faire en fait rayonner sa vérité. Sa vérité, ce qu'elle ressent de bon et de juste pour elle. Voilà, pour elle. Certains font des choix vraiment très différents par rapport à nous. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Le messager. Partage ton message, il est important. Bon, le tirage, c'est pas comme j'aurais voulu, mais je vais suivre surtout la guidance. Donc, partage ton message, il est important. Ça va avec, ça soit précis et affirmé. Donc, j'étais tombée. J'avais envie de faire une vidéo sur le domaine d'amour. Et finalement, j'ai recommencé. J'ai recommencé parce que ma priorité, c'est pas tellement le domaine d'amour. C'est plutôt les messages d'encouragement. Et ça va impacter le domaine d'amour. Parce que dans le domaine d'amour, quand vous touchez un des domaines, vous souhaitez le faire évoluer. Nécessairement, les autres vont être touchés. Le domaine financier, le domaine... Et au départ, c'est pas confortable du tout. Parce que, peut-être que vous êtes la seule ou le seul dans cette situation. Vous ne vous sentez pas soutenu par les autres. Parce qu'ils ne sont plus dans ce processus. Soit ils ne sont plus dans ce processus de transformation. Soit ils l'ont dépassé. Soit ils n'y sont pas du tout. Ils devraient y être, mais ils font semblant de ne pas comprendre. Ils ne prennent pas ce chemin-là. Ils entrent en résistance. Et vous, vous vous sentez peut-être submergé. Au départ, on se sent complètement noyé et à côté des autres. Un peu à côté des autres. Alors, on se dit, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais c'est pas vrai. Parce qu'au départ, toutes les peurs dans tous les domaines surgissent. Peu importe le stade où on est, en fait, dans une transformation. Même quand on a terminé, qu'on s'est engagé dans une voie, par moments, on peut avoir comme des doutes qui ressurgissent. On voit bien que ça a été positif et tout. Mais on se dit, il peut y avoir des doutes. Il peut y avoir des moments où on peut se mettre en colère et ne pas prendre soin de soi. Voyez, être complètement en train de ne plus tenir ses engagements. Donc, j'affirme, je privilégie, je choisis. Ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, j'affirme, je privilégie, je choisis par rapport à ce qui est important, par rapport à mes rêves. Pas par rapport à là où j'en suis. Et je tiens, j'exprime ma vérité. Voilà, j'exprime ma vérité. Voilà. J'exprime ma vérité. Pour moi, c'est plus important en ce moment, peut-être, de ne pas être en couple. Même si j'affirme que je souhaite, je désire, comment dire, vivre une relation de type, pas flamme jumelle, du type grand amour. Et encore, c'est même pas ça. De type âme-sœur. Voilà, pour que ce soit plus facile au quotidien. Et je souhaite la vivre au quotidien. La relation de flamme jumelle, pourquoi je n'aime pas trop ça, c'est qu'elle n'engage pas le quotidien. Elle n'engage pas de partager sa vie au quotidien. Je raconte un peu ma vie, mais bon, je pense que j'avais compris. Voilà, l'archange Gabriel, c'est la dernière. Enfin, pas tout à fait, mais presque. L'archange Gabriel est de nouveau parmi nous. Dépaisse tes peurs. Un nouveau projet est prêt à naître. Donc, hier, j'étais dans ma salle. Agis, la situation se débloquera, elle va revenir. Hier, j'étais dans ma salle et j'ai entendu plein de bruit. Je n'ai pas regardé la vidéo Lilou sur les esprits. J'avais regardé celle avec, je ne sais plus, Petra quelque chose, je ne sais plus. C'est une femme qui m'a fait penser à une jeune fille de mon enfance. Donc, j'ai regardé l'interview. Et je n'ai pas eu peur. Moi, ce qui m'a choquée, c'est que hier, j'étais beaucoup dans mes peurs. Et j'ai fini la journée là-dessus. Donc, c'est dépasse tes peurs. Un nouveau projet est prêt à naître. Voilà. Dans le domaine du travail. Ouais. Donc, voilà. Et agis, la situation se débloquera. J'ai peur de quoi ? J'ai peur de ce que l'on va penser de moi si je demande à cette personne. J'ai peur de ce que l'on va penser de moi si je m'exprime. J'ai peur d'être rejeté du groupe si je ne prends pas la même direction. Hier, c'était exactement ça. Moi, je ne suis pas du tout dans la même direction que les collègues. Je suis dans une position que j'affirme. Mais ça m'attire des commentaires, des incompréhensions, etc. C'est des choses très simples. C'est au niveau de la notation. Par exemple, si vous ne notez pas du tout comme les autres, vous ne validez pas, vous n'évaluez pas comme les autres. Vous pouvez être vu comme un traître. Voilà. Vous n'avez pas fait le vaccin. Vous avez fait le vaccin. Vous ne pouvez pas être entre les deux. C'est ce que disait Divine Guidance hier. Ce matin, moi, elle l'ai écoutée ce matin parce que je n'ai pas pu voir son live hier. Claire, Divine Guidance. On tape ça sur Internet. Vous trouvez son site. Et elle disait qu'on ne pouvait pas être entre les deux. C'est soit c'est oui, soit c'est non. Donc, la justice agit et la situation se débloquera. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réaffirmé ma position. Pour moi, c'est beaucoup plus simple ce système de notation. Voilà. On donne la liberté, le choix. Je l'apprends. Avance à toute confiance. Tu as bon temps. Je vais retirer d'autres cartes. Je vais compléter. Finalement, j'ai fait un tableau en neuf cartes. L'archange Ariel. Prépare-toi à recevoir une bonne nouvelle, apportant abondance et prospérité. Ça veut dire qu'il y a un cadeau derrière. Ah, et l'archange Samuel. Qui dit, je ne savais pas qu'il y avait autant d'archange en fait dans ce jeu. Pardonne pour libérer cette situation. Voilà. Le message de cette guidance, c'est que vous allez recevoir quelque chose en retour. C'est immédiat. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, apportant, apportant. Ça se trouve, il va falloir encore agir par rapport à cette bonne nouvelle. Abondance et prospérité. Les rêves, rêves plus grands. Oui, elle va sur la ligne de rêves plus grands en fait. Voilà. Je vais remélanger. La solution, vérité, justice. Agir en fonction de sa vérité. C'est la solution. En fonction de ce qui est juste pour soi. Voilà. Et c'est cette carte qui dit, attention, trouve ton équilibre entre les mondes visibles et invisibles. Vous recevez une guidance. Après, c'est à vous de rester pragmatique. Voilà. Et l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire, je reçois un signe. J'agis ou je n'agis pas. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Les elfes, les esprits de la nature. Trouve son équilibre entre les mondes visibles et invisibles. Il se peut que pour certains, le projet de cœur ait été abandonné. Il vivote. Voilà. La sirène. La sirène danse et joue avec la vie. Donc, ça passe par le rire, par l'amusement. Si j'ai ajouté un peu d'amusement dans ma vie, voilà. Ça va vous décrisper, ça va vous aider. Jouer avec l'eau, voilà. L'élément eau. Jouer avec les émotions. Ne pas les réprimer. Alors, moi, j'ai reçu ce signe-là sur le bras d'un ouvrier. Il est arrivé, il avait une énorme sirène et je ne faisais pas trop attention à son tatouage. Je trouvais qu'il me montrait beaucoup son bras. Donc, je me suis dit, il faut que je regarde. Je vois une sirène. Bon, d'accord. Mais la sirène, elle faisait un peu la tête. Donc, là, elle est très belle. Danse et joue avec la vie. Il y a un marin, là, qui attend au loin, qui attend sa sirène. C'est pas parce qu'il y a eu échec qu'on ne peut pas se relever. Voilà. Vous êtes le capitaine, en fait, du bateau, du navire. Et il y a une sirène qui vous attend. Si vous faites l'inverse, vous êtes un homme. Voilà. Euh, si vous êtes une femme. Oui, là, 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 là. Bon, on a tout compris. Je ne vais pas faire trop, trop long. Ouvre-toi la chazette, ta lignette, ta compagne. J'ai coupé de toute ta lignée. Voilà. Ça va vous aider, en fait, à avoir de l'aide. Voilà, c'est ça. C'est prépare-toi à une bonne nouvelle. Il y a l'abondance. Il y a un homme qui arrive. Si vous êtes un homme, avec plein de sous. Il y a... En justice, il y a des choses qui vont se débloquer très vite. Vous allez pouvoir remettre les comptes à l'équilibre. Comment dire ? Si vous êtes en instance de divorce. Je sais qu'il y a eu beaucoup de séparations suite au confinement. Il y a des couples qui ont explosé. Il y en a quelques-uns autour de moi. Voilà. Ce sont des personnes qui ont perdu bien plus que moi, en fait. Elles étaient propriétaires de plusieurs logements, etc. Moi, je n'ai pas moi. Donc, ils trouvent son équilibre entre les mondes visibles et invisibles. C'est parce que là, vous ne voyez pas, en fait, l'abondance. Que ce n'est pas ça. Vous êtes sur le bon chemin. C'est important. Le blocage, c'est ça. C'est vraiment être précis et affirmer. La transformation est en route. La manifestation est en route. Voilà. Les cartes, elles sont là. La sirène est là aussi. Il y a quelque chose qui me gêne. Parce que j'aimerais terminer sur quelque chose. J'ai l'impression, drapeau blanc. Ouais. Drapeau blanc. Drapeau blanc, drapeau blanc. Pas drapeau rouge. Drapeau blanc. Paix. Le drapeau rouge, pour certains. Les signaux qui disent, attention, attention. C'est terminé. Là, vous êtes sur autre chose, en fait. Faites la paix avec vous-même aussi. Avec la sirène. Avec, tiens, j'ai mis mon pull marin. Peut-être que vous êtes guéri. Peut-être que vous avez traversé la tempête. Voilà. La vérité est suite à vérité. Celle qui résonne fort en toi. Tout ça, c'est du passé pour certains. Sois authentique et transparent. Le cristal. Authentique. Dans vos émotions. Et transparent. Ça, ça aide grandement. Surtout quand on fait des partenariats, la transparence. Parce que l'autre, en face, a besoin d'avoir confiance en vous. S'il n'a pas confiance en vous parce que vous commencez à pratiquer la langue de bois. Ou que vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça ne marche pas. Voilà. Retrouve la puissance des rituels. Faites de tes projets une réalité. A bientôt.